Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais avant cela, on a apparemment un tout nouveau compagnon, tout gluant, glu-glu, un nouveau véhicule, le fiacre hanté, et oui, c'est la dernière semaine de Halloween. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans Adopt Me Happy Halloween. Non mais c'est génial, on peut aller frapper aux portes des maisons du quartier pour collecter des bonbons, et en faisant ça, on peut gagner 15 bonbons, c'est juste top. Donc me voici les amis dans ma magnifique maison de Adopt Me avec mon dragon vampire que j'avais acheté à la première semaine d'Halloween depuis je n'étais plus revenue ici les amis. Et regardez ça, l'événement de Halloween se termine dans un jour et cinq heures au moment où je filme, probablement le jour où vous verrez cette vidéo, ce sera le jeudi. Donc le dernier jour de Halloween 2023 dans Adopt Me les amis. Et oui, c'est passé hyper vide, mais la bonne nouvelle, c'est que la fin de cette mise à jour va laisser la place à plein de nouveautés, et surtout à la mise à jour de Noël qui va arriver à grands pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce dôme ? C'est encore une nouveauté. Les amis, je suis complètement perdue, j'ai l'impression, dans Adopt Me, il y a énormément de nouveautés ces derniers temps, et j'avoue que je ne reviens plus ici très souvent, malheureusement. Donc il va vraiment falloir à un moment donné que je rattrape un petit peu mon retard. Mais en attendant, aujourd'hui, je suis là pour découvrir toutes les choses que j'ai ratées concernant la mise à jour de Halloween, puisqu'il y a eu plein de nouveautés depuis la dernière fois où j'étais venue ici les amis, et on va découvrir tout ça ensemble. Et cette vidéo me servira comme chaque année de souvenirs, comme ça je saurais exactement à quoi ressemblait la mise à jour de Halloween 2023. Donc tout ça, les accessoires, les jouets, ça n'a pas changé. Et ces pets-là, je les avais vus, je les avais même achetés la dernière fois. Par contre, ça, je crois que c'est nouveau, ça. Le Sharon's Boat pour 68 000 bonbons. Non, ça on ne va pas acheter, et ça c'est nouveau. Le Choupi Cabra, il est trop chou, le Choupi Cabra. On va l'acheter pour 9 000 bonbons. Regardez ça les amis, il est trop cute. Par contre, il fait beaucoup trop sombre ici. De toute façon, je vous les remontrerai. À la lumière du jour, 125 000 bonbons pour le cerf sinistre. Mais il est hyper méga cher celui-ci. Je pense que je préfère l'avoir en trade un jour. Il est hyper bien fait, mais franchement, c'est beaucoup trop cher. On passe ensuite au Chien Fantôme, 34 000 bonbons. C'est beaucoup plus raisonnable. On va l'acheter celui-ci. Et le voici, il est beaucoup trop cute lui aussi. Trop mignon. Les amis, dites-moi en commentaire lesquels de tous ces pets d'Halloween vous avez réussi à acheter. Alors, c'est vrai qu'il est facile de gagner des bonbons, mais il y en a quand même pas mal. 7 000 bonbons pour la petite poussette chariot. On va continuer. Et glu-glu est là, le fameux pet gluant. Bon, alors les amis, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser au Pyjamasque. 60 000 bonbons. Ok, on va l'acheter plus tard. Ensuite, nous avons le loup-garou pour 600 Robux. Ok, celui-ci, il coûte des Robux. On va en acheter. Je pense que je vais en acheter 4 avant qu'il ne disparaisse, les amis. On ne sait jamais. Attendez, je vais juste regarder ce qu'il est. Il est légendaire. Franchement, il est trop beau là, vu comme ça dans l'inventaire. Le Chien Fantôme est rare et le Choupi est remarquable. Ok, donc on va racheter un autre loup-garou pour 600 Robux. Je trouve que le prix est plutôt correct. Attendez, attention, se transforme la nuit. Ok, il n'a pas la même apparence la nuit. Non, mais c'est trop génial. Et là, il va rester disponible dans l'animalerie après la fin de l'événement. Ok, les amis, ça change tout. Je ne vais pas en acheter plus. On va laisser tomber. Là, le fameux fiacre hanté. 12 000 bonbons. Ok, on passe à présent à l'épouvantail. Il a l'air trop cute, les amis. 11 000 bonbons. Celui-ci, il me le faut. Ensuite, nous avons le caillou maléfique pour 75 Robux. Franchement, là, le prix est hyper raisonnable. C'est exactement comme le Pet Rock qui avait eu énormément de succès dans Adopt Me, mais en version halloweenesque. Regardez ça, les amis. Il est franchement, il est très simple, mais hyper cool, je trouve. Et 75 Robux, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Donc, je vais en racheter quelques-uns. Celui-ci, c'est sûr et certain et il disparaîtra une fois que la mise à jour ne sera plus là. Enfin, le Pet sera toujours là, mais on ne pourra plus l'acheter. On ne pourra l'avoir qu'en trade et il est rare. Ok, on passe à présent à la poussette main flottante pour 47 000 bonbons. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les pets. Et là, nous avons encore des épouvantails, les amis. Le cheval, le chat et le corbeau épouvantail. Ils sont incroyables. Et ce sont des pets qui sont dans une boîte, la boîte épouvantail. Donc, nous avons 60% de chance d'avoir le cheval, 30% de chance d'avoir le chat et 10% seulement d'avoir le corbeau épouvantail. D'accord, ça doit être le légendaire. Donc, en noir, c'est légendaire. En rouge, ultra rare. Et en vert, rare. On va commencer par acheter des bonbons, déjà les amis. Parce que, eh oui, je ne peux pas acheter de boîte sans acheter de bonbons auparavant. Étant donné que je n'ai pas été très disponible pour faire les mini-games et gagner des bonbons. D'ailleurs, les amis, il va falloir qu'on aille également découvrir les deux nouveaux mini-games qu'il y a dû y avoir depuis ma dernière connexion. Donc, on va découvrir tout cela ensemble. Maintenant que je me suis renflouée en bonbons, on va commencer par acheter des boîtes épouvantail. 18 000 bonbons, elles valent quand même leur petit prix. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où est-ce que je me suis ? Spooky shuffle, les amis. Je me suis téléportée à un jeu. Je n'ai pas fait exprès au départ. Mais je suis contente d'être là parce que c'est l'un des nouveaux mini-jeux que je n'aurais pas testé. Mais en attendant, on a bien le temps d'ouvrir cette boîte, les amis. Ok, je sors quelques secondes. Juste le temps d'ouvrir cette superbe boîte épouvantail. Et qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci ? Le chat épouvantail ultra rare. Alors, ça commence bien, les amis. Ce n'est pas le corbeau, mais c'est le chat. On n'a que 30% de chance de l'avoir. Et c'est bien ça. Il était en rouge, donc ultra rare. Je suis hyper contente. Mais là, le jeu devrait commencer. Oui, ça y est, 0 seconde, les amis. On va y aller. On va découvrir l'un des nouveaux mini-games que nous avons pour cette nouvelle mise à jour. Pour ce Halloween 2023, le Spooky Shuffle. Par contre, qu'est-ce que je dois faire ? Ce serait bien quand même qu'on ait un petit descriptif des règles du jeu avant de commencer. Parce que là, je suis perdue, les amis. Je ne sais pas. Alors, je vois des croix. Sûrement qu'il ne faut pas que j'aille au niveau des croix. Ça, ok. Je peux aller probablement au niveau des petits triangles et récolter des bonbons. Bon, ça doit être ça, les amis. C'est probablement ça. On doit éviter d'aller sur les croix et... Mais non, non, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que je suis tombée ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Les amis, je vous mettrai un ralenti au montage. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'ai bien compris les règles du jeu. Pourtant, j'ai bien fait attention à éviter les croix. Bon, ce n'est pas grave, les amis. Le plus important, c'est que je sois revenue. Comment ça se fait que je sois revenue ? Bon, ça, c'est génial. On va arrêter de se poser des questions et récolter les bonbons. Parce que, oulala, ça tremble. C'est un jeu individuel. Je ne sais pas du tout. Les amis, dites-moi combien est-ce que vous avez gagné de bonbons au maximum dans ce mini-game. Si jamais vous avez eu la possibilité de le tester. Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, voyons voir. 2960 bonbons. C'est plutôt pas mal. Je suis contente. Sachant que, à l'autre mini-jeu que j'avais fait, je ne sais plus lequel c'était, les amis. J'avais gagné 3000 bonbons. Je crois qu'on gagne 3000 bonbons à chaque participation. Donc, là, c'est à peu près pareil. Du coup, attendez. On a ces trois mini-jeux. Donc, oui, c'était ça. Le premier auquel j'avais participé, c'était cette première porte. Celui sur lequel il fallait qu'on aille sur des pavés qui s'éclairaient. Attendez, c'était quoi déjà son nom ? Le saut de tuiles. Oui, c'est ça. Le saut de tuiles. Ensuite, on a le deuxième. Attendez, ne me dites pas qu'il est revenu. C'est pas... Attendez, comment il s'appelait ? On l'avait eu l'année dernière, celui-là. Ça s'appelait comment déjà ? Le cicatrice ? Chicatrice ? Quelque chose comme ça. On va aller vérifier, les amis. Comment est-ce que s'appelait ce jeu ? Le cicatrice a dit... Oui, c'est ça. Cicatrice a dit... J'aimais trop ce jeu, les amis. L'année dernière, j'étais trop forte. Donc, la licorne maléfique est une menteuse. Et on doit faire confiance à la cocotrice, le petit perroquet. Donc, voilà. Hyper cool, ce mini-jeu. Je suis contente qu'il soit revenu. Je pense que beaucoup d'autres joueurs comme moi l'avaient adoré. Et c'est pour ça qu'ils l'ont remis. Et du coup, le troisième jeu est celui que je viens de faire. Le spooky shuffle qui m'a éjectée en dehors du jeu. Juste après quelques secondes. Je ne sais pas comment. Mais en tout cas, les amis, ça m'a permis de gagner presque 3000 bonbons. Et c'est déjà pas mal. Donc, on va retourner à nos préoccupations. La fameuse boîte épouvantail. Et du coup, je vais reprendre. Est-ce qu'il m'en reste ou pas ? Je ne sais plus du tout combien est-ce que j'en ai acheté. Oui, j'en ai encore une. Mais étant donné que je veux la garder, celle-ci, dans ma collection de boîtes. Regardez, les amis, toutes les boîtes que j'ai en souvenir à chaque occasion. Donc, je vais garder celle-ci. Je vais en racheter d'autres. Pour pouvoir les ouvrir et voir si on a de la chance ou pas, tout simplement. Donc, je ne sais pas combien est-ce que je vais en acheter, les amis. Peut-être, allez, une troisième. Et comme ça, j'en aurai ouvert quatre au total. Ce sera déjà pas mal. Allez, on va voir ce qu'on a dans celle-ci. Est-ce que je vais avoir un petit peu plus de chance ou pas ? Est-ce que je vais avoir... Ah non, là, c'est déjà écrit. C'est un cheval rare. Celui-ci, on a quand même 60% de chance de l'avoir. Donc, ce n'est pas une super performance, les amis. Mais il est hyper cute. Regardez ça. Pareil, on ira le voir à la lumière du jour. Je pense qu'on verra beaucoup mieux les détails. On continue avec la boîte suivante. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Est-ce que je vais avoir le corbeau ou pas ? S'il vous plaît, le corbeau légendaire. Et non, on a le cheval rare. Dernière chance, les amis. Il ne me reste plus qu'une seule boîte à ouvrir. Elle est toujours dans les cadeaux. Oui, juste ici. On va la récupérer et c'est parti. Est-ce que je vais avoir plus de chance ou pas ? Franchement, si j'ai un chat, déjà, je serai contente. Alors, qu'est-ce que c'est, les amis ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un chat. Bon, je suis quand même contente, mais je n'aurais pas eu le corbeau. J'espère que j'arriverai à l'avoir en trade. Donc, voilà. On va passer à la suite, les amis. Parce que maintenant que j'ai acheté des bonbons, on va pouvoir aller acheter l'épouvantail que je trouvais trop cute. Regardez ça, les amis. Il est trop mignon. Et franchement, pour 11 000 bonbons, je trouve que ça va. Il est quoi ? Il est remarquable. C'est pour ça qu'il n'est pas trop cher. Donc, voilà. Mais moi, je le trouve trop trop mignon. Bon, je vais en racheter. Je ne sais pas combien. Combien est-ce qu'il me reste ? 35 000 bonbons. Oui, il faut que j'en garde un petit peu pour GluGlu. Mais GluGlu, il coûte 60 000 bonbons. Je vais devoir en racheter. GluGlu, tout ça pour toi. Les amis, ça me fait trop penser au pyjamasque. Qui sont ces héros, ces fameux justiciers ? Pyjamasque. Oui, je sais. J'ai beaucoup regardé les pyjamasques. Donc, voilà. Notre GluGlu est là. Et il est ultra rare. Franchement, il est trop beau dans l'inventaire, les amis. Il est fluorescent. On dirait du slime. Il est hyper, hyper beau. J'adore. Bon, alors là, il me reste 45 000 bonbons. Un petit peu plus. Je ne peux bien sûr pas acheter le cerf sinistre qui coûte 125 000 bonbons. Il faut que je me fasse une raison. J'essaierai de l'avoir en trade, comme je le disais. Mais je veux être sûre d'avoir tous les autres pets. Attendez, le hibou cauchemardesque. Je crois que je l'avais acheté la dernière fois. On va vérifier ça rapidement. Oui, il est là, les amis. J'en ai un. Ça me suffit largement. Il coûte quand même 75 000 bonbons. Le dragon vampire, j'en ai un. Donc, je vais en racheter avant qu'il ne disparaisse, les amis. Avant qu'on ne puisse plus du tout en racheter. Donc, je pense que je vais en racheter encore 3 ou 4. Comme ça, je pourrais peut-être faire un néon. Le saute d'huile va commencer. On ne va pas laisser passer l'occasion. On va aller faire le saute d'huile. C'est, je pense, le mini-jeu le plus facile. Et celui qui nous permet de gagner avec le plus de certitude le maximum de bonbons. Donc, je ne vais pas laisser passer cette occasion. Et voilà, c'est vraiment hyper simple comme jeu. On peut difficilement faire plus simple. Et comme à chaque fois, 3 000 bonbons. C'est vraiment hyper rentable. Pour quelques minutes, on a 3 000 bonbons supplémentaires qui viennent se rajouter à mon compteur. Donc, voilà. Il va quand même falloir que je les dépense, les amis. Parce que, oui, pensez-vous aussi à dépenser tous vos bonbons. Parce que sinon, ils seront perdus. Donc, on continue avec les pets. Je vais vérifier. J'ai 3 dragons. Pas de quoi faire un néon. Du coup, je vais en racheter encore au moins un, les amis. 1 000 Robux. Oui, oui. Dans Adopt Me, à chaque fois, c'est rip mes Robux. Je crois que c'est le jeu dans lequel j'aurai dépensé le plus de Robux depuis que je joue à Roblox. Bon, le cerf mort vivant, 25 000 bonbons. Je vais en racheter quand même un. Je sais que j'en avais acheté un la dernière fois, mais il est beaucoup trop beau. On va racheter un petit fantôme. 3 500 bonbons. Franchement, c'est hyper raisonnable. Et il est très, très, très mignon. Ce fantôme. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai eu au total aujourd'hui. Deux fantômes. J'en ai acheté deux. Je ne sais plus, les amis. Ok, j'ai les épouvantails. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Je pense que j'ai quasiment tous les pets de Halloween, sauf celui qui coûte 126 000 bonbons. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais il m'en reste quand même 19 735 des bonbons. Donc, je vais racheter un épouvantail, je pense. Voilà, parce que c'est un pet que je trouve trop mignon. Est-ce que je rachète des cailloux ou pas ? Je ne sais pas, les amis. La poussette, non. La boîte, je n'ai pas assez pour en racheter. Du coup, je pense que je vais m'acheter peut-être un petit accessoire pour pet. J'en ai acheté aucun cette fois-ci. Les lunettes citrouilles, elles sont trop mignonnes. Elles coûtent 950 bonbons. Je pense que je vais les acheter, celles-ci. Elles sont trop, trop cute. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre ? Je ne sais pas, les amis. Franchement, les accessoires, je ne les trouve pas extraordinaires cette année. À part les lunettes que j'adore. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Attendez, on va les mettre à notre épouvantail, les amis. Regardez ça. Il est beaucoup trop mignon avec ses lunettes citrouilles. Il est adorable. Bon, les amis, je vais peut-être racheter, je pense, un ou deux fantômes. Histoire de dépenser tous mes bonbons. Voilà, c'est fait. Il ne m'en reste plus que 785. Et on verra plus tard. Pour les dépenser. En tout cas, j'ai dépensé la majeure partie de mes bonbons. Et au pire, je perdrai 785 bonbons. Ce n'est pas énorme non plus. Donc, direction ma partie préférée de l'île d'Adopt Me. Ici, là où on achète les accessoires pour pets. Et on va revoir rapidement ces pets à la lumière du jour. Enfin, la lumière de la nuit. Mais c'est toujours plus lumineux que dans le château de Halloween. Et regardez ça. Regardez-moi cet épouvantail trop mignon avec ses lunettes. Il est adorable. Celui-ci, je le valide à 200%. Le cerf, on l'avait vu. Lui, glu glu. Les amis, en plus, il est vert comme glu glu. Je crois que glu glu, c'était le pyjamasque en vert. Je crois que c'est ça. Oui, je vais arrêter avec les pyjamasques. Ceux qui ne connaissent pas, ils doivent se dire. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Malva ? Regardez ça, les amis. Il est trop, trop, trop mignon. J'adore. Et en plus, ça y est, il fait jour. Donc voilà, on va continuer avec la suite. C'est le chat épouvantail. Et regardez ça, avec sa petite moustache en paille. Non, mais il est adorable, les amis. Il est trop, trop mignon. Il s'endort. Regardez comment il s'endort, les amis. Attendez, on ne va pas parler trop fort. On va le laisser dormir tranquillement. Notre petit chat épouvantail. Il est trop mignon. Ensuite, nous avons le cheval qui, lui, est réveillé. Et regardez ça, il est rafistolé de partout. Il est trop, trop mignon, celui-ci, également. Franchement, je suis fan des pets de Halloween de cette année. Nous avons ensuite le pet rock version Halloween. Et lui aussi, il est méga cool. J'adore. Et le loup-garou. Donc là, il fait jour. On le voit dans sa version jour. Regardez ça, les amis. Qui pourrait se douter que cet adorable petit animal se transforme en loup-garou une fois que la nuit est là ? Ses yeux deviennent rouges, etc. Parce que là, franchement, il est trop mignon. Bon, en tout cas, voici son visage le jour. Et ensuite, nous avons le chien fantôme, lui aussi, tout aussi adorable que les autres. Et pour finir, on a Choupi, le Choupi Cabra. Et bon, ce n'est pas mon préféré, les amis, mais il est quand même hyper cute. Ah, Chikatrice commence ! Trop contente. Je suis hyper contente. Franchement, ce jeu, je l'adore. Donc, bien sûr, on ne va pas laisser passer cette chance. On va aller tester Chikatrice. Et c'est parti ! Donc, le but, si je me souviens bien, est de se mettre sur l'une des plateformes qui portent les couleurs que nous annonce le perroquet. Donc, surtout, se fier au perroquet et pas à la Evil Uni. Et une fois que le chrono est terminé, on peut revenir au centre. Le temps que le perroquet nous annonce d'autres couleurs. Donc là, c'est vert ou gris. Je vois la plateforme verte juste ici. Donc, on va se mettre là. Et ensuite, une fois que le chrono est terminé, on peut retourner au centre. Donc, je vais y aller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que j'ai perdu ? Les amis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Est-ce que je suis repartie trop tôt au centre ? Est-ce que je suis tombée ? Je ne sais pas, les amis. Oh non, ce n'est pas possible. Je vais y retourner. Laissez-moi retourner faire le chicatrice, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est mon jeu préféré. Oh non, je ne peux pas y retourner, les amis. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis pour moi. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo spéciale Adopt Me vous aura plu. Ça nous fera de super souvenirs de Halloween 2023 dans ce jeu qu'on aime tant. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis.